bonsoir à tous et bienvenue sur la capsule manga la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers de l'actu autour de ce média où la présentation d'oeuvres ou d'auteurs qui font la culture manga je suis julien ou darju au choix et ce soir c'est la capsule manga show vous connaissez bien l'émission maintenant et on va revenir sur les annonces du mois dernier on va faire quelques chroniques manga mais aussi on va faire un petit bilan on va peut-être aussi faire un petit planning sur les nouveautés etc etc bref vous connaissez de quoi passer une bonne soirée ensemble je souhaite tous la bienvenue mais avant de démarrer petite discussion avec le chat comment allez-vous ce soir donc salut bravo zeno zeno qui a écrit en premier puisque tout à l'heure il m'a écrit m'a dit ah je vais être dans un repas je pourrais pas être là au début écrire en premier j'ai dit bah tu te débrouilles mais il faut que tu écrives et il est arrivé je pense que sous la table il s'est dépêché de décrire donc bravo moi je dis ça mérite applaudissement zeno voilà un dévouement pareil moi je dis bravo 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 en tout cas bienvenue thomas bienvenue kenzo bienvenue nina j'espère que vous allez bien salut furiaz bienvenue à toi en plus c'est la première fois que tu t'es abonné il ya pas longtemps donc tu m'as enfin tu as suivi la chaîne a pas longtemps donc merci à toi j'espère que tu te régalera salut wariba coucou boris j'espère que que ça va bien et ben nina oui oui mon nouveau job se passe bien là j'arrive aux six premiers mois ce mois ci donc tu vois ça y est j'ai commencé à j'ai pris mes marques tout est bon j'avais validé ma période dc fin janvier tout ça donc tout se passe bien je me régale donc merci de demander donc c'est très très cool mais il faut dire que la transition a été à demander pas mal d'énergie ça vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi au fur et à mesure mais en tout cas j'ai fait les émissions j'étais content d'être là et je suis content que le nouveau le nouveau job se passe bien donc salut oko ayama bienvenue à toi toi aussi c'est une des premières fois que tu écris donc merci pour ton petit message n'hésitez pas à mettre un petit coucou vous n'êtes pas obligé de participer mais un petit coucou ça fait toujours plaisir donc même ceux qui ne parlent pas souvent ouais ce n'est pas obligatoire mais ça fait toujours plaisir de voir un petit peu des nouveaux donc bon ben super furiaz ça fait plaisir que ça pour le live j'espère que là vous pourrez rester la soirée en tout cas c'est parti pour une bonne soirée encore salut aurélien en reliant vient juste de commencer donc pour l'instant on n'a rien lancé donc tu arrives pile poil à temps salut dorothée bienvenue bon j'espère vous avez passé un bon mois de mars vous avez passé des bonnes fêtes de pack etc etc voilà j'ai profité un peu pour pour souffler parce que ça faisait du bien même si je suis un peu un peu fatigué je le dois avouer mais mais voilà j'ai un peu un peu soufflé ces derniers jours un peu moins on va dire sur la chaîne histoire de profiter un peu de lecture ou des choses comme ça ça fait du bien aussi salut you know ou wifi donc comment tu vas non c'est oui fils tout attaché c'est plus dur à lire donc voilà effectivement on en parlera tout à l'heure on a dit adieu monsieur toriyama alors c'est vrai que l'annonce en plus est arrivé quelques jours après le live mais on aura l'occasion de revenir dessus et puis des fois revenir un petit peu à froid comme ça ça fait pas de mal non plus allez je vous propose on commence on va commencer pour le petit classique vous savez le point sur la chaîne ou ce petit passage que tout le monde passe en replay immédiatement c'est sûr que je les vois moi soit tout apparemment le point sur la chaîne n'intéresse pas mais on va quand même le faire parce que j'aime bien donc c'est le j'ai primus un petit rappel donc le mois dernier pour ceux qui n'étaient pas là on a fait pas mal de choses le mois dernier un cercle il ya eu la spéciale je suis shingo qui terminait un plat pardon qui terminait notre quadrilogie un petit peu moins hop voilà notre fameuse quadrilogie de vidéos sur humez petit rappel je suis shingo je reviens chapitre par chapitre sur le sur le coin s'appelle sur l'oeuvre où j'essaie d'expliquer donner le maximum de détails voilà vous allez voir vous pouvez revivre ou vivre shingo même si ça spoil ça ne ça n'empêche pas que on peut le lire derrière et autant apprécier il ya encore des références que j'aurais pu pousser et c'est avec le avec le recul mais mais il ya déjà pas mal de choses en tout cas une heure trente pour résumer shingo et pour dire qu'il y avait quand même du contenu mais surtout après il ya la suite de shingo voilà je mets poste pour montrer plus d'image mais il ya la suite de shingo justement je montre les 101 planches à l'intérieur et donc voilà là vous pouvez tout admirer de ce côté là donc n'hésitez pas à aller découvrir ce live là je pense que ce concept là n'a jamais été fait encore de vraiment parler en détail je vais pas dire page par page mais en tout cas de résumé chapitre par chapitre une une série de blocs salut dorold et salut l'île d'or bienvenue donc sinon après bon il y avait les deux petites chroniques donc qui était donc destin parallèle il doit manquer une je pense ça devait être elle je pense qu'on avait dû faire la semaine la dernière fois donc elle est destin parallèle et un bilan lecture je sais que le bilan lecture a été apprécié on le voit toute façon rapidement nombre de vues par rapport à d'habitude elle était appréciée et donc du coup du coup à son format j'essaierai de faire un peu plus régulièrement mais vous savez que c'est pas non plus le format que je pousse tout le monde fait ce format là sur internet donc je pense qu'elle a déjà assez je vais juste vérifier un petit truc est ce que ça a démarré de ce côté là oui ça a démarré c'est bon voilà donc ça c'est c'est les trucs classiques a pas de vidéo spéciale mais en tout cas il ya il ya ça salut petit frousse bienvenue et après en donc au niveau du patreon et une nouvelle personne qui l'a rejoint donc merci à toi zine qui nous a rejoint ça fait plaisir n'hésitez pas aussi à découvrir le patreon il ya plein de vidéos bonus des choses comme ça que voilà il faut les gens refassent une je ferai quand j'aurai un petit peu un petit peu le temps mais pour l'instant voilà vous avez déjà pas mal de contenu n'hésitez pas à aller faire un petit tour de ce côté là mais merci aurélien pour pour ton retour sur les émissions justement et surtout les trois premières en plus où vraiment je reviens surtout humez et là je pense qu'il ya de quoi découvrir puisque c'est vraiment des présentations d'oeuvres ça va pas plus loin que ça shingo je comprends que certains veulent le lire avant mais je pense que ça ne gêne pas en soit la découverte de shingo même après au contraire ça permet de mieux l'apprécier parce qu'on a déjà les quelques clés de lecture derrière donc donc voilà et toi donc fouria tu as fait le maudit la femme serpent voilà tu as commencé par les petits one shot et et puis derrière tu vas te faire les shingos sachant rappelez vous à la fin des humez il y a une tier liste où je classe justement un petit peu les humez pour savoir quoi lire en premier etc n'hésitez pas à les jeter un oeil sinon grosse news de ce mois ci avec les copains on a pas mal travaillé pour bunko j'ai fait du montage ce mois ci donc j'ai pas très sur la chaîne mais j'ai fait du montage et on a enregistré on a essayé de le sortir assez rapidement et en fait pour ceux qui ne l'ont pas vu sur bunko on a sorti un flash sur shotaro ishinomori donc entre rêverie et mythes modernes en fait le format flash pour rappel c'est un format court un donc un format court qui permet de on va dire d'aller à l'essentiel on n'est pas là pour faire une comment dire une réflexion complète du moins de faire vraiment une biographie complète de toute façon ça aurait été impossible avec ishinomori il a quand même le record du monde du nombre de séries dessinées ce qui est incroyable et dedans on revient sur une partie de sa biographie notamment toute son enfance jusqu'à son début de carrière et ensuite on survole un petit peu les grands les grandes thématiques qu'il a aimé approfondir et avec bon mais trois recommandations sa boue itchie le voyage de riu et jaune qui arrive bientôt chez m à chaud donc ça vous permettra de d'avoir un petit peu comment dire un aperçu de 2 de shotaro ishinomori en tout cas en tout cas trois titres qu'on recommande très très chaudement donc voilà donc merci boris ça fait plaisir que tu as trouvé l'épisode bien et est pareil donc qu'il faut que l'a écouté aujourd'hui n'hésitez pas comme d'habitude à partager si vous aimez c'est toujours important d'avoir de la visibilité que ce soit sur mon contenu ou sur bonco c'est pas grand chose mais un petit retweet un petit commentaire un petit truc ça peut faire découvrir d'autres personnes et automatiquement ça aide la chaîne aussi donc merci thomas pour pourtant ton retour aussi donc voilà un petit peu pour les on va dire les news de la chaîne c'était il y avait rien d'exceptionnel un truc assez classique je pense que je vais beaucoup boire ce soir donc vous n'avez pas surpris j'ai la gorge hyper sèche alors eh bien écoutez voilà en termes de news je n'ai pas plus un petit épisode de bouco ça fait plaisir des émissions spéciales sur humez et on va revenir sur un format un peu plus standard que l'on connaît sur la chaîne donc c'est à dire que maintenant pendant quelques temps on va refaire un peu de mangatech et après cet été j'aimerais bien faire une revenir sur angoulême et on reprendra la mangatech après etc j'essaye de travailler sur une dernière soirée spéciale sur d'ici la fin de l'année et après on va suivre un petit un petit rythme un peu plus classique parce qu'avec j'avoue les humez etc me demandait beaucoup beaucoup d'investissements beaucoup de temps et là il a fallu voilà qu'il faut un petit peu souffler un sinon on au bout d'un moment on a juste envie de s'arrêter quoi voilà donc la prochaine mangatech ça sera effectivement tezuka on en reparlera à la fin du live mais oui on va enfin attaquer la mangatech est juste là derrière moi ici voilà ça l'envers juste là voilà on va attaquer ça doucement je pense qu'elle a pour deux soirées voilà peut-être trois mais je suis pas sûr donc au moins deux en tout cas ça devrait être très cool en plus je sais que ça fait un moment qu'elle a tendu cette mangatech donc elle va enfin enfin arriver on n'ira pas loin avec gengoro tagame j'ai que deux titres on pourra pas faire une soirée dessus allez mais je propose qu'on passe aux news voilà j'ai pas de générique donc ça sera un clappement de doigt je suis désolé j'aimerais faire j'aimerais faire des petits génériques et tout mais je sais pas les faire donc j'attends que j'attends que l'ia se développe pour 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 pouvoir avoir des génériques tout fait est facile à faire donc voilà non nina j'ai pas prévu de venir sur les salons donc ni à la japan je vais juste à angoulême aujourd'hui c'est le seul salon qui me plaît donc du coup c'est la seule chose que je que je fais quoi merci beaucoup fréas pour ton prime très gentil de ta part donc ça fait plaisir et oui d'ailleurs rappelez vous si on arrive à 18 du coup vous sélectionnerait la prochaine lecture pour le pour la prochaine fois et gagne d'hirochima j'ai enfin fini de l'écrire fin de le lire de l'écrire et en fait je suis en train de regarder les films d'animation pour essayer de faire un truc un peu plus complet il m'en reste encore un j'en ai vu un il m'en reste un deuxième donc le mois prochain je pourrai enfin vous parler de gagne d'hirochima sera mis du temps mais vous comprendrez pourquoi et bien allez je propose qu'on commence les news que s'est-il passé au mois de mars et des choses incroyables alors vous savez que moi c'est rangé on arrivera à toriyama tout à l'heure au moment voulu d'accord et on va commencer déjà par les news et annonce qu'il y a eu le mois dernier qui m'ont intéressé ou qui sont intrigantes en tout cas à surveiller donc la première je pouvais pas ne pas vous la citer c'est crunchyroll qui a annoncé un spin-off manquant hop là qui est la légende de jaggy d'accord donc là c'est un c'est enfin un gros one shot de 400 pages qui va parler de jaggy alors on a vu tous les spin-off ensemble j'ai tous chroniqué à part toki qui est pas trop mal le reste était assez passable je suis pas convaincu de l'acheter je vous le dis de suite mais j'ai bien envie de le lire en tout cas pour le découvrir à voir si en numérique il n'est pas trop cher peut-être que je le prendrai là dessus mais mais je voulais vous le signaler parce a manqué à l'époque ils n'ont pas sorti et maintenant et ça va annoncer toute une toute une série de de dérivés de couteau no ken qui vont commencer à arriver au fur et à mesure et donc là jaggy le premier des inédits après il y aura les séries alternatives et c'est donc voilà donc ça petite news on va dire pour les fans de ken qui veulent aller plus loin je suis pas sûr que jaggy soit plus intéressant mais il fallait le dire allez mais je propose qu'on passe à la news suivante pour jaggy j'ai dit tout ce que j'avais à dire de toute façon il n'y a pas de souci et puis le reste ça ira très très bien salut faux faux bienvenue allez on y va alors news suivante on recommence on va y arriver cette fois voilà c'est bien allez partage d'écran après donc l'annonce de jaggy un autre sujet c'est un nouveau jonji ito chez mangetsu pourquoi j'en parle parce que ben en fait c'est toujours cool qu'il y ait du jonji ito moi j'aime beaucoup mais pour ceux qui ne connaissent pas je vais quand même prévenir c'est les histoires de jeunesse de jonji ito alors j'ai la version anglaise que j'avais acheté à l'époque où c'était sorti de de ce côté là et en fait vous allez voir le trait est quand même assez différent on est vraiment sur les débuts de jonji ito ça va quand même s'adresser un tout petit peu plus à un public fan de l'auteur qui a envie de collectionner l'intérêt l'intégralité de ses oeuvres en soit les histoires sont sympathiques c'est pas le problème mais ben c'est vrai que graphiquement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui c'est c'est peut-être un petit peu moins attirant on va pas le cacher on le voit d'un thomas il ya une énorme évolution graphique et là bon ben on voit il ya toujours ces histoires d'horreur et compagnie mais hop là voilà vous avez un petit aperçu comme ça derrière quoi hop Donc voilà qui va se le procurer justement Merci l'île d'or est passé à plus voilà donc qui va va qui va se le procurer n'hésitez pas à me le dire au fur et à mesure des annonces si ça vous intéresse en tout cas j'ai la version anglaise je pense que je je resterai là dessus donc voilà day one pour le tchat je pense que ça vient de ton côté puisque au moins il n'y a pas de il n'y a pas de souci voilà après voilà c'est normal ça s'adresse plus à un public là qui va qui va être qui va absolument tout tout d'une jito et c'est là où après mais ceux qui sont enfin qu'ils aiment les histoires principales vont s'arrêter et très certainement maintenant ceux qui veulent l'intégralité c'est un indispensable bien entendu le tchat sur mon overlay a effectivement il se met plus à jour alors attend le procès ça ok vous faites bien de le dire laissez moi le regarder c'était quoi déjà ah ouais mais le problème c'est que je vais être obligé de de recharger peut-être à désolé il faut que je retrouve voilà tchat voilà stream élément ce que j'ai rafraîchir la page toc allez-y écrivez voir ça marche je prends tous les huitos perso même si ça fait oui tout à fait voilà j'ai rechargé le tchat comme ça là ça devrait fonctionner de partout si je change d'écran c'est parfait merci à vous pour les tests et votre patience et oui ben là là c'est vraiment problème technique ce soir mais bon avec la coupure c'est bon allez donc pas de huitos je comprends c'est c'est un huitos qui va être qui va qui ne parlera pas tout le monde et c'est normal et surtout en plus c'est vrai qu'ils sont ils sont qu'un pas donné il sera quand même à 25 euros celui ci encore alors news suivante c'est pas ni ni pas ni ni qui annonce hop voilà un nouveau nouveau manga donc de celui qui a fait season life donc c'est keiji kawaguchi et donc ça a l'air quand même assez assez intéressant j'ai pas encore eu encore eu l'occasion de lire saison life je pense que je vais lui donner sa chance un petit peu sur les deux comment dire sur ces deux volumes après si je suis convaincu ou pas je me ferai un avis si ça ne marche pas plus que ça je me je me dis bon ben je passerai à autre chose en tout cas j'ai envie de donner sa chance et je crois voilà c'est un one shot donc il n'y a pas grand chose à perdre à tester ça a l'air en tout cas voilà ça a l'air intriguant donc news suivante c'est attrabile qui vous invite à jouer au loup j'en avais déjà parlé dans une news précédente mais ça reste du tsurita c'est pas des livres qui sont beaucoup mis en avant donc j'en profite pour le faire et surtout on a la couverture que je trouve superbe donc jouer au loup donc là on aura vraiment du 100% 100% inédit et donc du coup ben du coup voilà le j'ai hâte de découvrir un petit peu ces histoires là c'est cette nouvelle anthologie c'est vrai quand ça sort une anthologie on a un peu l'impression d'avoir tout alors qu'en fait il ya encore plein d'histoires à sortir et à découvrir je sais pas qui a lu le premier de de kouni kutsurita donc quand en français il s'appelait l'envol il s'appelait l'envol merci à kenzo à toi n'a pas aimé saison life thomas je n'ai pas lu encore c'est un manga je dois lire j'ai acheté les deux j'ai dit je vais faire confiance j'ai pas eu le temps de lire encore et après attendez il y avait un petit j'avais mis le lien d'attrabile non il n'y avait pas plus c'était juste la couverture derrière voilà alors ouais en tout cas la couverture est jolie j'ai hâte de cela je l'achèterai j'ai hâte de découvrir et c'est une très bonne autrice et n'oubliez pas aussi si vous voulez aller plus loin avec cette autrice dans la version anglaise il ya un gros dossier fait par ryan holberg qui reprend toute sa vie très intéressante donc voilà pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin dans la dans la connaissance de cette autrice alors une news un petit peu je vais faire attention aux images parce que je pourrais avoir des problèmes mais j'ai trouvé ça génial la collection seiko lance ses cartes en taille à collectionner donc après noeve nous avons seiko qui se met aux cartes alors j'essaye d'aller doucement parce qu'il faut pas voilà ça pas ouais on va on va on va pas aller plus loin que ça on va pas aller plus loin que ça donc du coup j'ai trouvé ça très très drôle de de truc où là on a envie de collectionner les cartes alors vous savez je suis pas très fan de en taille autant autant des des mangas qui sont érotisant il n'y a pas de souci et tout même avec des scènes des scènes explicites mais là là le manga m'intéresse pas mais juste le plaisir d'avoir les cartes j'ai envie d'en acheter quoi c'est le le plaisir de ce un peu cette collection alors non je n'en achèterai pas parce que je les sélections là m'intéresse pas mais je vais vous mettre la news directement dans le chat et vous allez pouvoir voir directement les images proposer je vous laisse découvrir ça je peux pas l'afficher parce que j'aurai quelques soucis derrière mais je trouve que le concept est quand même énorme je m'attendais pas à ce qu'un éditeur de manga de un taille commence là ce genre de truc collection de cartes et c'est surtout avec l'arrêt de avec l'arrêt de quoi s'appelle de noeve qui a arrêté les cartes moi je trouve ça très cool d'avoir des cartes je suis pas la fois j'ai ouvert en ouver j'avais pas encore lu dedans il y avait une carte je fais pas putain oui c'est cool je sais pas ça fait le petit bonus en plus c'est sympa donc non non c'est pas un poisson d'avril c'était ça a été fait le 19 mars donc oui c'est pas du tout un poisson d'avril c'est pour ça poisson d'avril j'ai des listes et justement aussi vous allez voir je vous laisse lire le commentaire là je je vais je m'aventure pas plus loin dans la news parce que je sais que c'est un peu un peu compliqué alors sinon une autre nouvelle alors ça a été fait après l'annonce de toriyama parce que je pense que glena attendait que la sortie du de la série du film pour faire l'annonce donc c'est un peu mauvais timing pour eux mais sandland revient en édition perfect puisque c'est vrai que tous les mangas de toriyama pour une raison inconnue ne sont pas revenus dans une version perfecte notamment les kohua les kajika enfin il y en a plein et donc il y en a plein des inédits en plus aussi et même les trois les trois où il pourrait y en avoir même un quatrième sans problème les trois histoires courtes et là ça y est ça y est donc du coup merci voir il va pour pour partager le commentaire donc voilà donc effectivement il ya aussi les 40 ans dragon ball comme tu dis c'est fou donc c'est c'est un ensemble c'est juste un peu mauvais timing pour eux mais bon on va pas leur en vouloir là on n'est pas sur un truc commercial alors ça fait très longtemps que je n'ai pas lu les petites histoires à côté de toriyama à l'époque je les avais lus on va dire que je les comparais un peu trop à dragon ball en tout cas voilà je les prenais pas pour le toriyama un peu gaguesque comme il aime être en fait et on va dire que je les ai mais ça m'a m'ont jamais c'est juste pas des oeuvres qui m'ont marqué et là ça sera l'occasion de les redécouvrir alors je me contenterai moi de mes versions classiques mais c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de les redécouvrir dans un format plus adapté plus sympathique donc voilà sandland qui revient donc je trouvais ça assez cool et ça veut dire aussi que que les autres devraient arriver au fur et à mesure alors j'ai pas encore regarder l'anime mais il faudrait que je me pose mais je crois que c'est sûr sur disney plus voilà j'ai pas disney plus donc il faudrait qu'il faudrait que je trouve une âme charitable qui me qui me file ses accès quoi c'est un peu ça donc voilà mais c'est après ça reste des petites lectures assez cool quoi après alors il y avait un manois donc chinois qui m'a qui m'a intrigué je sais pas ce que ça vaut c'est en trois volumes apparemment mais c'est en tout cas le dessin m'a bien plu les couvertures aussi c'était celui-ci qui s'appelle j'ai perdu le nom donc c'est yann tout simplement voilà y a n je trouvais la couverture super belle et même au niveau des planches et tout j'ai trouvé il y avait un peu un air un peu ikigami un peu geeky gars je sais pas je sais pas ce que vous en pensez mais c'est trois volumes terminés de mémoire mais je sais pas il y a une petite vibe qui me qui me plaît bien dans 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 le dessin dans et dans la proposition quoi est ce que c'est bien je ne sais pas je peux pas vous dire je peux pas vous dire si d'avance si c'est si c'est bien ou pas mais voilà série en trois tomes celle ci c'est assez rare que des séries chez gléna me tapent dans l'oeil mais je trouve que il a il a il n'a pas de graphique particulière et une pas de graphique qui qui donne envie voilà donc à surveiller à voir qu'est ce que ça qu'est ce que ça peut donner derrière en tout cas ça a l'air quand même très action assez violent on va pas ce je pense pas que je sais pas c'est une histoire profonde derrière Donc c'est un grand format donc ça c'est cool Incroyable incroyable chaque fois ça ne marche jamais les liens il faut gérer avec les liens de notre léjons parce qu'ils ne marchent jamais il y avait ce titre là qui sort chez miss ma c'est une bd chinoise qui s'appelle david en furie et je trouvais la couverture assez incroyable je trouve qu'elle a elle a je sais pas elle a un charme qui se dégage des autres publications et même le dessin le dessin or ça a l'air vraiment très très visuel il n'a pas l'air pas avoir beaucoup de texte mais je trouvais même que le il y avait quelque chose qui dégage et de ce titre donc je suis assez curieux de découvrir ça donc lui je les rajouté sur ma liste à découvrir et j'espère pouvoir le trouver sinon sinon je le commanderai ou au pire je le prendrai sur le stand d'attrabi l'année prochaine à angoulême en tout cas en tout cas voilà à découvrir après oui le plus je sais pas combien ça vaut je vous avouerai j'ai pas regardé ça vaut combien ça vous est 30 euros pour 436 pages mais c'est toujours le problème alors après c'est un grand format donc je pense que ça doit être bien plus grand que les livres d'habitude le toute façon c'est toujours pareil dès qu'on est dans de la bd indépendante vous payez le prix vous payez le prix du fait qu'il ya très peu de ventes et que si vous la voulez il faut qu'il soit minimum rentable et donc du coup ben le prix va en conséquence on est très loin des mangas à 7 euros ça c'est sûr là c'est c'est un acte vraiment d'achat c'est pas on tu enfin non on s'aventure pas un peu comme ça sans l'avoir feuilleté un petit peu avant etc alors une autre news qui va faire plaisir aux amateurs de fujita alors je reprends un tweet du du poursuivi qui disait que dans un space de mangetsu il y avait deux recueils qui avaient été signés par un éditeur pour l'instant ce n'est pas une annonce officielle mais je me dis c'est quand même intéressant surtout les one shot moi j'aime parce que fujita c'est c'est un problème c'est que l'auteur il fait des séries très longues un peu trop longues même et le problème c'est que c'est du coup moi j'ai plus envie de découvrir sur les histoires courtes de et voir un petit peu ce qu'ils proposent donc il y aura ces deux histoires derrière et on sait que sa première série aussi yorune no uta sortira je sais pas chez qui mais ça sortira derrière donc voilà une autre aura je crois j'ai plus comment s'appelle donc ça ça peut être cool ça peut être cool et on arrive sur hop une autre annonce de imho une annonce où j'ai réagi d'ailleurs c'est rare que je réagisse sur internet voilà une autre annonce du imho c'est assez rare que je réagisse dessus parce que j'ai vu certaines réactions j'ai fait putain c'est pas possible il faut il faut réagir et en fait c'est m h o qui a annoncé une édition collector facsimilé de la fiette de l'enfer dino à un prix de 120 euros et donc 120 euros c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont tombés sur le sol en voyant ça et en disant mais qu'est ce que c'est que ce collector mais qu'est ce qu'il a mais quels goodies on a pu nous mettre là dedans pour que ça vaut 120 euros je ne comprends pas je ne comprends pas et en fait justement à force de d'avoir des collecteurs où on a des valisettes avec des petites stand acrylique trois posters de stickers et compagnie et que vous payez ça 30 balles mais du coup les gens ne comprennent pas maintenant s'il n'y a pas des stickers cd et des dépensements et low kitty dedans donc voilà là avec ça on a la vraie définition du collector c'est à dire une édition qui est différente de l'édition standard et pas juste une couverture alternative ou une ou des bonus ajouté d'un point de vue matériel on a vraiment deux éditions très très distinctes et deux éditions qui comment dire en fait il vous faut les deux c'est à dire que il n'y a aucun moment à aucun moment comment dire le vous pourrez lire la série avec cette édition collector parce que justement cette édition collector va reprendre toutes les planches japonaises de la de du manga et donc à moins que vous sachiez lire le japonais eh bien vous pourrez pas lire donc vous allez acheter la version standard normal en fait et cette version collector si ça vous intéresse et là effectivement alors après en termes de prix on se retrouve dans les positions de ce genre de ce genre de livres des livres beaucoup plus luxueux à tirage limité c'est un peu l'équivalent des galeries édition ou des artistes édition où l'objectif de ces livres c'est pas c'est pas de vous proposer un objet à lire c'est de vous proposer un objet à contempler c'est surtout ça le plus important sert que là vous allez avoir les planches originales qui vont pas être retouchés qui vont être à à l'identique que que l'auteur fournit à son éditeur au moment de au moment de d'imprimer tout ça donc avec toutes les corrections les changements etc tous les techniques qu'il a pu utiliser dans le format original en théorie et là c'est là où vous allez pouvoir mais juger juger justement ce idéchino et c'est donc là c'est quand même 42 par 30 le format c'est énorme moi j'ai beaucoup aimé son petit sondage abusé comme c'est cher il le savait d'entrer qu'il allait avoir des réactions comme ça mais il s'en fout il s'en fout alors c'est avec aussi une exposition à pompidou donc ceux qui sont à paris n'hésitez pas à aller voir idéchino maintenant c'est sûr que faire une édition sur idéchino il faut aimer l'auteur et et là ben oui ça aurait été sur un auteur vous faites ça sur du toriyama même à 120 balles les gens ira les vont l'acheter sur idéchino ben oui si on n'est pas fan d'idéchino on ne connaît pas en plus idéchino moi j'aime beaucoup ses oeuvres mais c'est compliqué à recommander l'intégralité de ce qu'il a fait enfin de ce qui ce qui est sorti tout ne se vaut pas non plus il ya des choses que même moi même j'aime j'aime et des trucs que j'aime moins tout simplement et pour partout moi je vais me le prendre parce que c'est un bel objet en fait à avoir c'est un peu comme un catalogue d'angoulême en fait il faut le voir comme ça mais cette fois vu différemment et sauf que comme le dit il ya ma chose c'est une première en france en fait pour le manga ça n'a jamais été fait c'est même un événement en réalité chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris c'est que c'est un événement d'avoir ça et et pourquoi parce qu'en fait si vous prenez les comics vous prenez la pd ça existe depuis longtemps et vous pouvez voilà vous pouvez l'avoir la galerie édition effectivement j'ai prémus de le nouveau fan club c'est une grande édition anglaise et en plus je trouve qu'elle a un peu l'arnaque celle là parce que celle il ya il ya pour le cas il ya le dernier chapitre il y a pas mal de pages et dernier chapitre de l'eau de fan club et en fait ce qu'ils ont fait c'est que à gauche ils ont mis la planche anglaise et à droite la planche originale alors que moi la planche anglaise n'a rien à faire je l'ai dans mon livre donc j'ai pas besoin de ça à la limite dis moi où elle se trouve dans mon livre je comparerai j'ai pas besoin de faire cette comparaison mais mais donc du coup mais du coup là vous allez avoir sur un auteur beaucoup plus confidentiel l'intégralité alors je ne sais pas si c'est le même nombre de pages que la fillette des enfers où il va y avoir des fois deux planches sur la fin deux images sur la même moi j'espère que ce sera une page une planche j'espère vraiment que ce soit ça surtout à ce prix là donc non non soit tu te trompe en fait tu te trompe le manga il est populaire au japon en france ça n'a jamais été une histoire de populaire c'est pas parce que c'est populaire dans un pays que ça doit s'appliquer dans le pays là et en plus ce n'est pas un manga c'est ça vous que vous n'avez pas compris ce n'est pas un putain de manga c'est un objet de collection et c'est pas la même chose parce que quand tu vas acheter cette version collector tu ne pourras pas lire la fillette des enfers ce n'est pas possible sauf si tu sais si tu sais lire le japonais donc preuve que ce n'est pas un manga c'est une reproduction d'une oeuvre originale donc ça n'a rien on n'est pas du tout dans le côté populaire c'est s'il n'y avait eu que cette version là à 120 euros et encore si c'est populaire j'ai envie de te dire il ya l'édition normale l'édition normale elle est là et ben prend la version populaire celle qui est la moins chère donc en fait il ya même pas de questions à se poser et donc c'est pas du tout à une visée d'élite c'est en fait dans des prix de collectionneurs et les collectionneurs quand on aime quelque chose le collectionneur il met le prix il met le prix parce qu'il a envie d'avoir un bel objet un objet unique un objet rare et voilà et c'est pas une version normale à côté c'est juste la version du manga ça c'est pas une version c'est une version autre en fait c'est faux il faut même pas il faut même pas les comparer entre les deux donc c'est deux pour moi ces deux univers différents là on n'est pas sur le petit format qu'on a mis en grand et qu'on le vend 120 euros ça n'a rien à voir en fait vraiment rien à voir et et comme tu dis alligato il faut le prendre comme un arbu comme une oeuvre d'art comme galerie édition pour les collectionneurs les vrais collectionneurs et c'est là où le sens collecteur prend son sens et il prend pas son sens avec des valisettes comme j'ai dit où on a trois posters dedans donc c'est ça qui est hyper important donc bien sûr que ça s'adresse pas à tout le monde et ça et ça ne s'est jamais adressé à tout le monde donc ça c'est clair et même là certains justement qui disent que il y a ma show à 14 euros c'est trop cher mais c'est pareil je leur répondrai ouvrez ouvrez votre maison d'édition vendez des mangas comme ça à 14 balles et vous allez voir que vous avez vite envie de les mettre à 20 balles parce que c'est pas assez rentable c'est à peine rentable à 14 parce que ça c'est le problème où c'est des maisons indépendantes et elles n'ont pas des réseaux de distribution avec des naruto qui se vendent ou des one piece qui se vendent par palette pour compenser le reste donc voilà donc par contre après le par contre derrière le fait de ça intéresse pas parce que c'est ino ça je peux le comprendre après il faut l'affinité avec l'auteur si on n'aime pas l'auteur bah oui il faut passer à autre chose à la limite on prend le on prend le celui à 14 euros si on veut découvrir et ça suffit et en fait cette édition à 120 euros elle s'est jamais adressée au lecteur de 14 euros en fait elle ne parle même pas au lecteur de ceux qui achètent le manga classique elle ne parle qu'aux collectionneurs fans de ino point voilà si tu es pas collectionneur quand je dis collectionneur c'est pas acheter 3000 livres c'est collectionneur d'objets comme ça et que tu n'aimes pas l'auteur ça s'adresse pas à toi en fait tout simplement donc il est sur l'indie mais pas sur twitter ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir je pense soit tu mélanges tout twitter c'est un moyen de communication peut-être qu'il parle pas à son public habituel mais une partie de ce public là est intéressé la preuve dans le chat il y en a qui sont qui sont intéressés voilà en plus il me fait jamais de collector c'est la première fois qu'il en fait donc tout le monde lui saute dessus et c'est pour ça que il n'y a rien à voir avec linkedin quoi il n'y a pas de réseau gros bourgeois qui peut se payer des livres à 120 euros et surtout je rappelle bien vous vous trouvez ça cher c'est peut-être un truc mais tout le monde a sa propre à sa propre comment dire idée enfin évaluation de l'argent il y en a ça va pas les déranger de dépenser 200 balles d'alcool et de clope tous les mois parce que c'est normal et moi perso ça je trouve ça ouf quoi de faire ça et comme moi des fois mais je n'irai pas dépenser trois euros dans un truc parce que je trouve ça et il y en a certains mais bien sûr c'est normal et c'est on n'a pas du tout la même la même notion d'argent de tout le monde par contre si je trouve ça pas adapté mais c'est juste que tu n'es pas le public point final et c'est tout donc mais cher ou pas bien sûr en même temps ça a été perçu comme provocateur bien sûr 120 euros personne connaît mais je comprends je suis désolé moi quand je vois des collecteurs des collecteurs Kiyoun, des collecteurs Kurokawa à 35 balles avec des acryliques dedans cher ou pas cher c'est pareil moi je trouve ça hors de prix pour ce que c'est au final donc voilà c'est ça et puis ces histoires là de collecteurs de machin quand on a justement mais t'en parle Rude exactement quand vous allez acheter un collecteur de jeux vidéo à 300 balles pour avoir une figurine un code à télécharger, un artbook version miniature et un poster mal plié c'est quoi qui est vraiment cher en fait c'est les 300 balles dans un truc de jeux vidéo ou c'est un livre collecteur à 120 c'est pour ça qu'on n'a pas du tout les mêmes notions de rapport par rapport au prix et si c'est cher ou pas cher moi je mettrai jamais mais jamais 300 balles dans un truc quand je mets 40 euros dans un jeu switch je trouve déjà ça cher alors qu'en fait c'est pas cher du tout par rapport au travail que ça a demandé moi je trouve ça cher là mettre 120 balles dans un livre comme ça vu le travail que ça demande et compagnie je trouve pas ça cher en fait par rapport au truc donc c'est pour ça chacun a sa notion et s'il a joué provoque moi je trouve qu'il a eu raison parce qu'au moins ça fait parler de lui parce que IMHO c'est quelqu'un qui a besoin de visibilité donc voilà donc c'est le truc donc c'est pas pour prendre spécialement la défense du IMHO la défense de cet objet c'est pour expliquer expliquer ça donc moi si j'encourage en fait moi j'encourage ce genre d'initiative d'avoir ces objets de collection uniques que même le Japon n'a pas moi je trouve ça incroyable et s'il pouvait le faire plus souvent et bien je trouve ça je trouve ça vraiment bien quoi donc maintenant chacun achètera achètera ce qu'il a envie de ce côté là donc voilà donc cette version collector qui porte vraiment son nom de collector et qui je rappelle si vous n'achetez que ça vous ne pourrez pas lire le manga puisque c'est uniquement en japonais voilà et ça fera un bel objet à feuilleter à découvrir ou en ramasse poussière à 120 euros pour d'autres donc voilà je ne continue pas plus je pense que vous avez compris l'idée après on ne peut ne pas être d'accord avec ce que je dis mais je ne pense pas du tout être dans le faux dans ce que je dis la dernière news et je vais faire attention à ne pas scroller trop bas non plus et c'est donc un manga où c'est Atelier Akatombo qui a fait une nouvelle annonce donc voilà par contre je n'ai pas lu vos commentaires je vais juste lire rapidement vos commentaires avant ça toc alors les derniers donc oui voilà Bruce c'est ça et il faut voir la quantité de travail derrière effectivement après je pense qu'en termes de droit ça ne va pas être si cher que ça parce que ça restera limité mais sauf s'ils ont fait payer à la planche le coût ça ça arrive aussi et toi Fourier je trouve ça assez cool ok bon je propose qu'on passe à la suite là vous avez vous avez compris en tout cas ça s'adresse à des collectionneurs vraiment très très spécifiques donc c'est celui-ci je ne descends pas plus bas parce que je ne voudrais pas avoir de problème le manga Les Amis du Soir donc le fameux Nohaki Yamamoto j'aime bien ses mangas c'est vrai qu'il n'y a que Assa Tech Dance où j'ai eu du mal à l'époque je n'ai pas plus apprécié que ça mais les deux one-shot qu'il y a eu des petites histoires courtes et l'histoire j'ai beaucoup aimé voilà Fatal Fiancé et je ne sais plus l'autre et bien celui-ci je me le prendrai avec plaisir à acheter des livres avec des scènes explicites dedans je préfère acheter ce genre de livres en fait ça ça me plaît bien que du en taille pure et dure ça ça me plaît moins donc voilà donc un livre à 15 euros donc qui n'est pas qui n'est pas donné non plus mais bon ça reste les petits éditeurs que l'on connaît et voilà pour les annonces il y a eu pas mal d'annonces assez intéressantes donc ça c'était assez cool j'étais assez content des annonces de ce mois-ci autant pour l'IMHO que d'autres tu l'as lu ah tu l'as lu déjà ok ah oui ok ok je ne sais pas si il est sorti 19 avril non il sort 19 avril donc ah je te rappelle demain voilà non pardon c'est l'autre livre que tu as lu et tu as bien aimé voilà ça y est j'ai connecté les trucs donc c'est bon alors je propose de continuer les news un petit peu autour des éditeurs alors il va y avoir une petite exposition dédiée donc à la maison pour tous donc sur le thème des mouchas donc les guerriers japonais pour ceux que ça intéresse je ne vais pas rester de sang dessus mais c'est jusqu'au 6 avril ah je n'avais pas vu là donc en gros dépêchez-vous c'est jusqu'au 6 quand je l'ai noté en fait on était le 12 mars et entre temps le temps a passé je n'avais pas vu bon je passe à la suite vous avez encore un petit peu le temps il y a eu un événement incroyable le mois dernier quelque chose une chimère qu'on n'espérait plus Noeve Graphics ouvre enfin son site internet il fallait en parler du site de Noeve puisqu'il a été très 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 fortement attendu je ne sais pas si vous avez fait un tonnerre d'applaudissements pour l'éditeur mais ça y est il est là regardez comme il est beau c'est incroyable salut Rink incroyable il est là et en plus si on clique sur quelque chose ça va vers un lien et on peut même voir la série bon quand c'est un one shot ça ne marche pas bien et on peut lire l'estrait surtout regardez comme c'est beau on peut lire un estrait attendez il faut ça à l'envers voilà voilà comme c'est beau voilà c'est tout ben fin de la news donc voilà non je ne suis pas de l'arc je ne suis pas de l'arc je mais après c'est moi quand je quand je parle comme ça des fois les gens ont l'impression que je suis énervé alors que c'est juste que je suis je mets de l'énergie dans ce que je fais quand je parle c'est tout et je ne suis pas méchant voilà ceux qui m'ont vu le savent non non mais après c'est vrai que quand je parle j'ai tendance à comment dire à mettre un petit peu un petit peu d'intonation mais c'est pas je suis spécialement énervé je n'ai même là c'était avec Swat Swat je t'aime toujours ne t'inquiète pas mais tu as le droit de trouver de trouver l'édition Imo exorbitante et tu as tout à fait le droit mais j'ai voilà j'ai surtout recadré le truc en disant voilà que les tenants et aboutissants et surtout c'est pas une élite on n'exclut pas des gens c'est notre marché c'est autre chose et si on ne fait pas ça on s'interdit tout en fait c'est à dire qu'on doit juste on doit juste faire des livres à 3 euros et minimum donc voilà c'est ça quoi donc voilà donc rassurez-vous je vous aime tous comme vous êtes exactement je mets du coeur il y a la passion la vraie passion qui transpire c'est pour ça bon en tout cas c'était pour rigoler sur Noévé il est là j'ai pas regardé ah oui il y avait la fidélité j'ai pas regardé ça si on pouvait utiliser nos points voir le catalogue des cartes peut-être qu'on peut les commander et ça aurait été très cool qu'ils fassent un peu comme les cartes panini où on peut toutes les commander et tout ça aurait été trop bien ça de pouvoir commander les cartes manquantes avoir des cartes spéciales donc ça ça aurait été cool il y a tout ça quand même de cartes c'est incroyable alors une autre news moi que j'ai beaucoup apprécié j'ai hâte qu'ils développent leur catalogue ça arrive sur Manga.io on a hop là hop là ce sont les éditions Shiba qui arrivent sur Manga.io je suis très content puisqu'il y avait quelques oeuvres que je voulais découvrir chez eux alors moi j'avais déjà acheté Innocence qui m'avait un petit peu déçu j'ai fait une longue chronique mais qui n'était pas spécialement avantageuse sur le manga donc du coup je ne voulais pas faire parce que je me suis dit je n'ai pas juste envie de parler d'un manga pour le casser inutilement et donc du coup et donc du coup je suis content que ça arrive et d'ailleurs ils l'ont dit dedans alors il y aura même River & Cafe qui arrive et justement c'est un titre que je voulais découvrir voir ce que ça valait et donc ça sera parfait pour moi et j'aimerais bien découvrir chez eux aussi colorless et c'est typiquement ce genre d'oeuvre je n'ai pas spécialement envie de collectionner River & Cafe même si c'est assez court aujourd'hui je manque de place c'est le genre de série je préfère les lire en numérique et si vraiment j'ai kiffé j'irai les acheter en physique après et c'est pour ça que pour moi c'est parfait et l'édition Love Mangaio c'est top de plus en plus et je trouve ça très cool visiblement que ça arrive d'ailleurs il y a une petite collaboration aussi avec Glena où ils vont partager un stand peut-être que ça va faire avancer les choses du côté de Glena donc ça serait très très cool donc voilà donc c'est tout et je trouve que l'offre est toujours cool et pour info et je ne pousse pas vous le savez mais si vous je crois que j'ai un code de parrainage voilà c'est ça j'ai un code de parrainage n'hésitez pas à l'utiliser vous gagnez un peu de temps moi aussi c'est tout donc je n'ai pas de plus à gagner donc et notre news c'était les éditions de Nasca font le point donc ils ont fait un long discours une longue annonce pour expliquer qu'en gros c'était un peu compliqué pour eux et donc ben là ils essayaient d'expliquer un peu le tenant et aboutissant de tout ce qu'il y a par rapport à la baisse des ventes le rentissement le fait qu'ils avaient mis en CDI pas mal de personnes et que finalement c'est un petit peu compliqué pour eux c'est un petit peu compliqué pour eux de comment dire d'avoir ça donc ils vont repasser des personnes en freelance etc etc et en fait ce que je vois surtout là derrière en espérant que pour eux ça aille mieux c'est toujours pareil on n'espère pas du mal du mal d'un éditeur pour moi ce que ça représente là c'est un petit peu la concentration du marché c'est à dire que aujourd'hui on l'a vu ces dernières années il y a eu beaucoup de petits éditeurs qui se sont créés un peu comme voilà c'est super facile on crée une maison d'édition on sort des livres on y va et puis on verra et en Aska ça fait quelques temps qu'ils sont là puisque c'est depuis 2018 mais c'est quand même un petit peu avant le Covid en plus ils ont pris le Covid dans la tête très rapidement sans qu'ils aient pu poser un petit peu leur base et ce que je vois je pense que ce que Nasca explique aujourd'hui c'est que le début de beaucoup de petits éditeurs qui vont avoir du mal à survivre parce que on le sait le gros des ventes se concentre sur aller peut-être une cinquantaine de séries à tout péter parmi les milliers qui sortent chaque année sur une cinquantaine de séries uniquement et c'est un peu le problème en fait c'est que du coup ça truste tellement tout le flux tous les acheteurs qu'il reste des millettes pour le reste et là ça va être de plus en plus dur de se faire une place parmi le reste parce que quand on a des gros éditeurs derrière qui ont des locomotives qui prennent quasiment tout l'argent du marché et qui ont les moyens du coup de sortir autre chose et si c'est pas très rentable ça s'équilibre on va dire et bien eux ils peuvent pas et donc les petites structures il y a une récession qui arrive effectivement comme tu dis Bruce il y a une récession qui arrive et ça risque d'être un petit peu chaud pour eux à terme à ce niveau là donc voilà je vous partage le lien vous pourrez le lire tranquillement mais je pense que ce genre de message va se généraliser on a déjà des éditeurs qui passent par du crowdfunding comme Uber ou Nabhan qui ont un peu de mal à joindre les deux bouts ça se ressent dans les messages dans la communication qu'ils portent en tout cas le message qu'il y a derrière et bien là eux ils le disent ouvertement de manière très sans se plaindre ils le disent ouvertement qu'est-ce qui se passe et bien leur nouvelle c'est pas au top voilà autre nouvelle Kana qui augmente ses prix pour je crois la troisième fois quelque chose comme ça en trois ans ils avaient évité de passer le cap des 7 euros parce que ben voilà c'était important psychologiquement et ça y est c'est terminé c'est-à-dire que tous les mangas classiques Naruto etc à partir du 1er juillet 2024 vont passer officiellement à 7,30 euros d'autres à 7,90 euros et les 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 Sensei A Deluxe passeront à 15 euros sachant que Sensei A Deluxe et je crois que c'est une collection qui s'est très très mal vendue mais ben oui c'est normal vous avez une augmentation de manière générale ils ont essayé de limiter au maximum et là aujourd'hui ils sont encore obligés d'augmenter sachant que quand on connaît l'industrie derrière voilà hormis des mangas comme Naruto hormis des mangas comme Naruto on peut pas c'est difficile de tenir des prix comme ça donc je l'ai déjà évoqué sur la chaîne c'est une exception d'avoir des mangas aussi peu chers au final ça devrait coûter on devrait être plus au niveau de 10 balles pour l'ensemble des séries sauf pour les gros banger qui pourraient être en dessous donc ça peut faire rager mais je rappelle que quand vous achetez un manga à 7 euros c'est 7 euros quand vous achetez un IMHO à 14 euros c'est deux fois plus cher donc 30 centimes de plus c'est pas très grave franchement c'est pas c'est pas c'est pas la fin du monde dessus quoi mais voilà après c'est toujours pareil un nombre de volumes effectivement ça peut vite monter mais les mangas il faut aussi prendre le temps de les acheter de les lire etc et c'est pas utile d'acheter 3000 mangas donc quand on achète une série de 72 tomes ça coûte cher sur la longue mais il faut les lire 72 tomes c'est 72 heures de lecture il faut le faire je sais pas si c'est une histoire de moins de nouveautés garder les tarifs je pense qu'il y a effectivement il y a trop d'offres mais je pense qu'il faut peut-être revoir aussi le positionnement de certains titres en prix et d'autres et que ce soit mieux équilibré en fait c'est peut-être ça mais bon c'est toujours pareil ça ne peut que continuer à faire aller vers les mangas les moins chers sachant que c'est pas parce que c'est moins cher que c'est mieux il y a beaucoup de choses à découvrir de ce côté là et puis je rappelle que le prix d'un manga c'est pas important en réalité ça peut paraître important comme ça mais demain il y a une édition de One Piece à 25 balles qui sort hardcover tous les fans de One Piece vont aller l'acheter tout le monde va râler mais tous les fans de One Piece iront l'acheter donc c'est pas le problème du prix c'est l'affect que vous avez avec la licence si vous considérez que la licence elle ne vaut pas le coup vous pouvez avoir des mangas à 4 euros comme la collection XS de Noévé elle s'est pas vendue plus que ça pourquoi ? parce que les titres n'étaient pas connus et pourtant c'est à 4 euros donc c'est pas une histoire de prix c'est une histoire d'affect à la licence tout simplement mais oui effectivement ça je te rejoint par contre plus les séries seront longues plus les lecteurs auront du mal à y aller parce que ils ne se voient peut-être pas s'engager sur 25 30, 40 tomes en disant ah ouais mais en fait je vais dépenser peut-être 200, 300, 400 euros là-dedans si je vais jusqu'au bout et c'est pareil c'est l'affect à la série alors je vous propose de changer un petit peu de thématique puisqu'il y a eu le 1er avril cette année et je trouvais que cette année les éditeurs n'ont pas été oufissimes de ce côté là et je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais il y en a même certains c'était limite d'ailleurs on va commencer par celui-ci où je trouvais que ça m'a fait beaucoup rire mais pas mais un rire jaune où il y a la Japan Expo qui a officialisé pour le 1er avril le fameux menu manga à 19 euros avec un poivre sandwich beurre une eau et un cookies et la même en VG alors c'est rigolo Japan Expo mais votre truc là il existe déjà à 10 balles en fait donc ça à 10 balles laisse tomber en fait c'est un peu ridicule donc la blague la limite elle aurait pu marcher s'ils avaient mis 59 euros pour dire elle exagère et puis on y va mais moi perso je trouvais que que voilà la blague elle tombait à l'eau parce que c'est la réalité en fait c'est pas une blague c'est pas une blague il faut il faut arrêter là donc ils n'ont pas compris en tout cas l'humour l'humour n'était pas là sinon on a Kiyoon Kiyoon qui a fait quoi déjà voilà qui a fait une sorte de petite application où ils se lancent dans le jeu vidéo à la limite c'était mignon tu peux créer ta propre maison d'édition c'est manga life etc je trouvais que c'était mignon donc voilà donc ça c'est c'était mignon il n'y a rien de plus mais manga life hop là j'arrête là à un moment il y a eu Kurokawa je ne l'ai même pas mis parce que je n'ai pas compris il jetait les archives il disait je n'ai pas trop compris derrière ce qu'il y a oui il ne existe plus mais il a existé c'est ça les gâteaux du coup soit tu disais je n'ose plus partir sur les séries de plus de 20 tomes je m'étonnais que certains certains entrevistes disaient que c'était trop long mais maintenant je comprends oui mais moi les grandes séries j'ai arrêté je ne peux plus donc je ne peux plus en faire je n'ai plus la place les grandes séries c'est que du numérique si je fais après on a eu donc Kana qui a fait une petite blague aussi alors c'était quoi déjà voilà avec sa dernière sa dernière sortie ils ont essayé de coupler un petit peu la blague avec la dernière sortie où on avait des graines de pavot je crois c'est ça il disait qui était qui était offerte avec de chanvre qui était offerte avec le le manga bon c'était rigolo c'était c'était léger mais ça faisait un petit rappel on va dire à leur livre on avait quoi on avait Nabhan ah oui Nabhan qui qui sur le principe sur le principe la gamme manga éco-responsable et honnêtement sur le principe c'est pas une mauvaise idée parce qu'il y a certains mangas ça mérite d'aller directement dans ton jardin et cultiver des légumes avec comme Boss ou Crèves d'ailleurs je pense que ce manga mérite d'aller dans ton jardin et cultiver tes légumes avec l'autre je ne l'ai pas lu donc je ne le jugerai pas mais c'était c'était rigolo le côté compostable je trouvais en tout cas l'idée originale celui qui s'est fait un peu avoir et qui s'est lâché c'est Château Château ah il a tout viré non ah il a tout viré c'est dommage ah parce qu'il a dû attendez il a dû comme il a dû renommer son truc on va les refaire ah mais il a tout il a tout viré c'est dommage bon je vais vous la raconter mais en gros il avait renommé sa chaîne ouais je veux bien parce qu'il avait fait plein c'est dommage qu'il ait tout enlevé il avait renommé sa chaîne édition Fichou Fichou comme on peut voir ici avec le poisson pas beau là qui est ici et en fait en gros c'était sa chaîne qui s'est fait parasiter et il avait fait attendez je vais je vais couper mon partage je veux bien que tu me l'envoies sur le discord s'il te plaît Boris et il avait en gros il avait fait une version un manga de Keiju Loli tout ce que tu veux avec derrière une version collector avec genre une canette machin enfin en tout cas il s'était lâché pareil des petits tacles à certains éditeurs comme Blackbox pour dire toutes nos éditions sont sur le bon coin en tout cas il s'est lâché il s'est lâché et ça m'a fait rire parce que là il s'est fait plaisir de ce côté là mais revers de la médaille c'est que quand il a voulu revenir sur le truc normal Twitter lui a dit non non tu ne peux pas tu ne peux pas changer tu n'as pas le droit donc donc du coup ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il s'appelle toujours Fichu Fichu le plus à attendre trois jours ah oui tu as juste un screen c'est ça ah oui d'accord bon c'était juste c'était ça attendez toc voilà c'était ce genre de message voilà nous avons eu connaissance d'un lien diffamatoire etc etc et à la place vous aurez droit à des versions d'occasion proposées à 20 euros car cette série de mille collecteurs en voit même sa sortie donc c'est dommage il a tout enlevé j'aurais dû prendre des screenshots l'année prochaine je ferai attention mais je trouvais que c'était assez rigolo et il s'est lâché il s'est fait plaisir et le dernier un dernier truc que j'ai trouvé mais pareil qui n'était pas hyper hyper drôle quelqu'un qui a essayé de faire une sorte de maison d'édition du manga Konbini IA où il voulait reprendre des éditions comme ça et tout en fait il a fait un trait super long pas super drôle mais bon il a fait quelque chose on va dire et cette année je trouvais que le poisson d'avril était un peu naze de manière générale je sais pas si vous en avez vu un passé qui était drôle mais c'était pas ouf ils n'ont pas été inspirés cette année les éditeurs ils n'avaient pas envie allez je propose qu'on enchaîne il y a encore pas mal de trucs à voir donc la fameuse news on va être un petit peu plus international maintenant et ça y est il y arrive Toriyama qui a rejoint l'autre monde comme c'est très bien dit ici et donc bon alors je me suis pas amusé à faire le listing de tous les hommages qui ont été faits je pense que vous l'avez vu vous les avez tous vus vous avez pu chacun digérer cette nouvelle à votre niveau pour certains certains vidéastes ça a été assez dur j'ai cru comprendre mais en tout cas sa mort a touché énormément de personnes et c'est surtout ça que je que je vais plutôt mettre en avant aujourd'hui c'est l'impact qu'a eu en fait Dragon Ball de manière générale et Toriyama de manière générale aussi derrière dans le sens où personnellement vous savez Dragon Ball c'est mon premier manga que j'ai acheté en papier bien sûr que Dragon Ball va faire rêver enfant adolescent et jeune adolescent avec ses transformations avec ses pouvoirs tout l'univers et compagnie donc je ne peux que le remercier de tout ce qu'il a fait et compagnie clairement personne n'attendait en fait là dessus même s'il avait des petits messages qui disaient qu'il se sentait un peu malade etc et je ne suivais pas trop moi de ce côté là et c'est vrai que c'était un peu la surprise de se dire à 68 ans il a disparu alors qu'il devait encore vivre au moins 20 ans le gars il le méritait en tout cas il le méritait de profiter de sa vie de faire ses petites maquettes et surtout ce qui m'a le plus touché c'est que ça a été l'engouement mondial par rapport à sa disparition où il y a eu mais foison d'hommages et même des Genki-Dama réels pour lui donner de la force etc et ça je trouve que c'est un des plus beaux hommages de ces rassemblements qu'il y a eu autour de l'auteur tous ces messages tous ces dessins etc et c'est ça que je trouve encore plus touchant c'est à ce moment là qu'on se représente à quel point en fait l'auteur était important dans la vie de millions de personnes au final qui a touché des millions de personnes lui qui était pépère chez lui en jogging en train de regarder la télé et faire ses maquettes je ne sais pas s'il avait conscience que ça pouvait toucher autant de gens en fait il pouvait se l'imaginer mais je pense qu'il n'avait pas conscience réellement de ça et donc c'est une perte bien entendu même si aujourd'hui il ne faisait quasiment plus de manga même si bon il participait à Dragon Ball Super mais Dragon Ball a perdu de sa superbe depuis très longtemps et donc là bon la nouvelle elle est triste ça peut faire réagir aussi pas mal de mangaka qui on voit certains meurs jeunes notamment des connus Gourmura ou La Toriyama et espérons en tout cas que pendant quelques temps on va dire on soit tranquille avec des auteurs de renom il y a encore d'autres comme ça qui marqueront s'ils disparaissent tôt et je pense qu'Oda fait une pause de trois semaines ça a dû le toucher il a dû se dire bon là il faut que je me calme parce que si je meurs avant la fin de One Piece c'est mort c'est mort je ne peux pas donner ça à mes fans en gros c'est ça et je pense que en plus Oda est très très investi pour donner la fin de sa série et je pense qu'il se donne à fond à fond à fond moi j'ai un peu peur que Oda c'est pareil il va canner dès qu'il va arrêter One Piece c'est un peu le problème quand tu t'es tellement à fond depuis des années et c'est le problème du Shonen Jump de manière générale c'est des rouleaux compresseurs on ne va pas dériver de sujet on va rester sur Toriyama mais voilà sur le coup ça m'a surpris alors ça ne m'a pas mis en peine dans le sens où je n'ai pas un affect direct comme ça avec des auteurs c'était plus c'est triste d'apprendre cette nouvelle-là bien sûr mais derrière c'est malheureux mais c'est la vie c'est le seul problème on n'y peut rien la seule chose qu'on peut faire par contre c'était ce qui a été fait c'est-à-dire des messages qui montraient son amour pour l'auteur je ne me suis pas spécialement exprimé sur les réseaux mais c'est l'occasion ce soir justement de le remercier donc merci monsieur Toriyama pour tout tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait rêver tout ce qui voilà tout ce qui m'a permis moi étant petit c'est l'oeuvre vraiment Toriyama autant Dr Slum que Dragon Ball ce sont ces oeuvres qui m'ont accompagné pendant des années pendant que je grandissais donc c'est voilà c'est quelque chose de très personnel qu'on m'a beaucoup demande donc voilà un grand merci et puis il restera dans notre coeur comme on dit on ne l'oubliera pas et puis de toute façon Délissan Dragon Ball ça va continuer à sortir pour essorer les petits porte-monnaies des fans des vrais fans donc du coup ne vous inquiétez pas chaque fois qu'on verra Dragon Ball on pensera à l'original ça va être surtout ça et donc pour fêter tout ça l'Arabie Saoudite a dit ah ben nous 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 on va faire un super parc alors je ne sais plus combien ça fait ça fait 500 mètres je crois sur 500 mètres un truc comme ça ou peut-être un peu un peu moins 250 mètres par 250 mètres je crois un truc comme ça parce que là il faut diviser par je ne sais plus 10 000 un truc comme ça et donc du coup et donc du coup il y a ce parc qui arrive voilà donc c'est la vidéo pour présenter en 3D et tout qu'est-ce qu'il y aura et compagnie voilà qui a envie d'aller là-bas pour visiter ce parc je ne sais pas vous mais moi je ne suis pas plus hypé que ça par le parc donc bon à voir qu'est-ce qu'ils vont proposer mais je ne pense pas que je ferai un voyage pour aller voir le parc Dragon Ball donc 30 manèges plein de trucs à voir bon là on sait que c'est des images 3D mais à voir qu'est-ce que ça peut donner en vrai mais ça sera comme le parc Nintendo je ne m'inquiète pas il y aura des dizaines d'influenceurs qui iront le voir et ça sera très bien en vidéo sinon qu'est-ce qu'on a rapidement on a donc allez c'est juste pour la petite news non ça ça va ici toc toc on a un nouveau manga de Machiko Kiyou donc vous savez celle qui a fait cocon encore un manga qui va être donc sur la guerre à voir ce que ça donne puisque c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cocon maintenant si elle ne me fait que des mangas sur la même thématique je ne sais pas si j'aurais envie de lire que des mangas sur la guerre j'ai envie de voir un petit peu la diversité qu'elle peut proposer à suivre en tout cas mais elle a donc fait un nouveau manga au Japon une bonne nouvelle c'est la fin du manga de l'ère des cristaux ça y est donc je ne sais pas combien ça fera ça fera sûrement 13 ou 14 volumes mais la fin est là l'autrice je crois que c'est une autrice a pris beaucoup de pause pour finir les derniers chapitres à chaque fois c'était mis en pause depuis ces dernières années au moment j'ai même arrêté de le dire parce qu'elle était en pause elle faisait deux chapitres elle était en pause et ça y est c'est la fin et l'ère des cristaux c'est une excellente série donc vraiment ne passez pas à côté si vous ne l'avez pas lu et sinon dernière news du Japon c'était celle-ci c'est que l'exposition il y avait une exposition donc Mazumi Kurumada qui qui a été annulée il y avait ses 50 ans de carrière il y avait un super site et tout dessus il y avait tous ces titres je voulais commencer à regarder un peu ce qu'il avait fait et là on a appris que ça a été annulé donc sûrement problème de droit problème de pognon problème de je ne sais pas quoi mais c'est dommage parce que ça aurait été cool de découvrir un peu la carrière de Kurumada et donc là on n'aura pas l'occasion par contre il a un site internet alors je ne l'ai pas noté je crois que c'est Kurumada Pro un truc comme ça et donc là ah voilà c'est celui-là le site internet qui est assez joli tout en japonais mais assez joli donc il y a tous ces oeuvres qu'il a créé ici mais c'est vrai que la page des 50 ans était super jolie ils avaient fait un très beau truc et bien sûr quand j'ai voulu y aller le site était indisponible ils ont tout effacé immédiatement voilà je vous mets ce lien comme ça ceux qui veulent découvrir un petit peu Kurumada c'est l'occasion allez je continue rapidement il y a dans l'animation on va faire rapidement de l'animation et film live on a une anthologie de Tezuka qui va sortir en Blu-ray avec plusieurs films et 8 films donc Marine Espresse enfin voilà etc je ne vais pas vous les faire ils sont écrits à l'écran donc je suis content qu'il y ait du Tezuka qui arrive après je ne suis pas trop animation vous le savez même si c'est Tezuka je ne sais pas trop je n'ai même pas de lecteur bourré chez moi je n'ai rien en fait pour lire ce genre de truc et donc là je suis content d'un côté que ça sorte mais en fait ça ne s'adresse pas à moi parce que je suis vraiment plus fan du ce qu'il a écrit que plus ce qu'il a animé et de manière générale je ne suis pas très fan d'animation donc c'est pour ça aussi que ça y joue mais vous savez que ça existe et il y aura un kiss kiss bonbon qui sera fait pour le commander après je peux peut-être changer d'avis et soutenir le projet uniquement je verrai d'ici là j'attends de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'était cette news ça a du mal à charger alors du coup je vais passer à la suite il y a encore une coupure je crois qu'il y a encore une coupure dites-moi si ça fonctionne ou si c'est juste le site qui ne marche pas c'est que du news network non c'est le site qui ne marche pas c'est pour ça ça me rassure ouais c'est ça bon c'est eux qui ne sont pas disponibles ils ont lâché c'est pas très grave je vais vous le dire comme ça à l'oral ouais c'est eux ils nous ont lâché ce soir voilà c'est leur faute tout part en live c'est leur faute oui Pat Flegel là il assure pas bah écoutez la news c'était c'était qu'il y avait des épisodes perdus qui ont été retrouvés au Japon d'Astro Boy voilà donc ça c'était assez cool qui ont été diffusés en streaming donc la toute première série derrière alors ça se trouve sur les sites derrière enfin les sites associés on va dire 125 et 126 voilà deux épisodes donc je ne savais pas en fait qu'il manquait des épisodes mais je la prends en même temps et ils disent qu'il y a le 139 toujours qui est qui est introuvable et après il y en avait un autre c'était celui-ci est-ce que là ça remarche ou pas non là ils ont ils ont lâché c'est pas grave pour celui-ci on avait du Junji Ito aussi suite voilà suite à il y a une exposition à tout ça mais bon il a fait une illustration pour un box DVD mais il y a une exposition qui est au Japon de lui attendez je descends parce que j'ai oublié de prendre le lien bon c'est pas grave en tout cas il y a une nouvelle exposition de Ito au Japon et il a fait deux illustrations voilà c'est celle-ci que je trouve super jolie celle-ci et donc une tombée et une spirale je les trouve super belles donc voilà donc ça c'était les trois derniers travaux qu'il avait fait récemment sinon alors est-ce que c'est encore ah c'est pas de chance quoi allez sinon il y a eu un film donc c'est Midnight qui a été tourné alors bon c'était c'est une promo Apple pour son iPhone mais en fait Midnight de Tezuka il y a eu un court métrage de 20 minutes fait avec l'iPhone je vous donne le lien alors je vais mettre pause parce que je ne saurais pas qu'il y ait des problèmes après de droit hop là et donc du coup on va voir des images je voulais le voir avant le live et je n'ai pas eu encore l'occasion mais ça reprendra donc Midnight c'est le chauffeur de taxi dans Tezuka dans une aile de Tezuka qui est ? qui est ? il est où dans Midnight ? je ne l'ai pas sorti je ne sais plus où il y a il est là voilà c'est celui-ci hop voilà Midnight et donc c'est cette oeuvre là donc c'est une sorte de bladjack on va dire mais version chauffeur de taxi pour vraiment simplifier quoi voilà je ne m'attarde pas plus dessus mais si vous voulez le voir c'est l'occasion après celui-ci je crois que c'est voilà c'est bon ça remarche c'était ce film d'animation qui s'appelle Mononoke je trouvais que le design était assez ouf en fait je ne sais pas ce que vous en pensez mais le parti graphique a l'air assez incroyable je ne savais pas du tout je ne savais pas du tout enfin voilà l'annonce je l'ai découvert quand je regardais les news et j'ai vu là-bas et je me suis dit waouh ça a l'air assez ouf donc ça très très cool à surveiller donc c'est Mononoke alors je ne sais pas qui le fait je n'ai pas regardé en détail je vous avouerai de toute façon il y aura des trailers exactement comme tu dis soit très UNS je ne sais pas comment on dit et la petite dernière news qui est le Shisengumi de Tezuka qui est adapté en drama Shisengumi c'est le manga que je crois c'est Rumiko Takahashi qui lui a donné envie de faire du manga je crois je crois que c'est celui-ci et on l'a dans le histoire pour tous numéro 13 le Shisengumi qui est là Shisengumi donc en fait c'est cette histoire qui va être adaptée en drama ce que je vois surtout c'est que il y a toujours des oeuvres de Tezuka qui sont adaptées en drama je trouve ça toujours cool ça pardon ça a toujours c'est toujours cool d'avoir des oeuvres comme ça aussi anciennes qui sont encore adaptées voilà pour les news on arrive à la fin des news j'espère que ça vous a plu et ce que je peux vous proposer c'est qu'on fasse le planning je sais que vous aimez bien le planning et qu'on fasse que les nouveautés si ça vous dit on va se passer des titres des séries des suites de séries et voir peut-être ce qui peut vous plaire en tout cas voilà je trouvais qu'il y avait des news intéressantes le mois dernier autant le mois d'avant c'était un peu décevant en termes de news autant ce mois-ci il y avait plein de choses intéressantes de ce côté-là allez je propose qu'on partage l'écran parce que c'est quand même déjà 21h50 on a passé un petit moment sous les news et il y avait pas mal de choses alors si on remonte donc ce n'est que les nouveaux titres et dans les nouveaux titres il peut aussi y avoir des fois des rééditions etc alors les trucs voilà c'est bon vous le voyez bien alors perso moi Rave ça ne me tente pas spécialement avec du Mashima j'aimerais bien le lire par curiosité j'ai déjà lu Fairy Tail mais je ne suis pas convaincu enfin je ne sais pas si j'ai vraiment envie de lire maintenant il est beaucoup plus court pour le reste à voir si un jour j'ai du temps j'ai envie de me poser une lecture chill ça sera l'occasion donc il y a Yann qui est déjà sorti puisqu'il est sorti aujourd'hui Kotaro en solo j'ai lu la preview ça ne m'a pas du tout donné envie de le lire je ne sais pas si vous l'avez lu je ne sais pas c'est un peu chelou ce manga donc du coup ça je ne vais pas le regarder qu'est-ce qu'on a appris en nouveauté j'aime beaucoup le logo et la couverture de ça c'est du Oumakebook on sait que c'est juste du massacre à l'intérieur ce n'est pas un titre que j'achèterais mais en tout cas je trouve que la couverture elle est très jolie qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qui m'intéresserait là-dedans je me rends compte que je suis de moins en moins intéressé par des nouveaux TKM je reviens dans un mode de consommation plus calme alors il y a le fameux Joun mais Joun ne sortira pas le 5 avril parce que je ne l'ai pas reçu en précommande je l'ai précommandé et je ne l'ai pas reçu donc je ne pense pas qu'il sera en magasin demain enfin après demain par contre il y a Pomme Mécanique qui sort et Pomme Mécanique c'est plutôt cool c'est celui-ci voilà c'est Clockwork Apple voilà celui-ci je l'ai en anglais et c'est une série d'histoires courtes d'histoires assez adultes qui est en tout cas j'ai un très bon souvenir je ne m'en rappelle plus parce que je ne l'ai pas relu et j'aimerais j'aimerais le relire en version française c'est l'occasion et en fait voilà c'est des histoires que j'avais beaucoup aimé des histoires d'un Tezuka adulte plus noir qu'à l'accoutumée donc voilà de la guerre tout ce que vous voulez donc je ne peux que vous le conseiller ah oui tu l'as lu hier ok Aligato mais oui il y a des enfants qui meurent il y a tout il y a tout pour faire un bon manga mais ça mélange autant de la SF il y a de la SF et le tout dedans regardez ça super cette planche donc j'ai hâte de le relire ça fait longtemps que voilà que de ça alors la collectionneuse alors la collectionneuse je ne l'ai pas précommandée et malheureusement ah d'accord tu avais commandé tous les tous les les bladiacs ok moi je n'ai pas le 4 encore la collectionneuse je ne l'ai pas commandé mais celui-ci je vais l'acheter ça c'est sûr et certain ça a l'air vraiment bien et toi je vois que Swat tu l'as tu l'as tu l'as lu du coup et ça a l'air avec des yokai et compagnie sur le discord il y en a qui ont partagé des planches et ça a l'air plutôt pas mal et l'Erika je l'ai reçu il est où l'Erika voilà il est là je l'ai reçu mais je ne l'ai pas encore lu et je ne peux pas vous montrer d'image parce que c'est une sorte de marot très très érotisant voire très explicite dans ses représentations on va éviter donc voilà très bien tu arrives trop tard Gardura mais tu peux revenir en arrière sur le replay donc voilà en tout cas j'ai hâte de découvrir la collectionneuse donc ça j'achèterai effectivement June Point Mécanique la collectionneuse j'achète qu'est-ce qu'on a après Pinot ça je vais l'acheter je vais l'acheter mais je ne pense pas l'acheter en physique je ne sais pas je pense que je vais plutôt me le prendre en numérique je crois que là les grands formats je n'ai plus de place pour ça et donc je pense que un physique enfin un numérique me suffira c'est comme celui à côté il m'intrigue donc c'est une belle journée pour un labyrinthe je me dis pourquoi pas mais pareil ça sera du numérique ça je ne le prendrai pas en physique après qu'est-ce qu'on a Tate Game non il n'y a rien qui me tente tu l'as aimé Cartimo Lirica ça a l'air très poétique je ne sais pas il y a une ambiance un peu particulière dans Lirica qui a l'air assez cool donc j'ai hâte aussi de les lire je n'ai pas eu encore l'occasion parce que c'est pareil elle a plein de livres et puis à chaque fois on en priorise d'autres Kei Tume moi j'ai eu un peu de mal avec le Kei Tume de manière générale tout ce que j'ai lu dans le passé ça ne m'a jamais jamais emballé le silence je ne sais plus les trucs des agneaux mais ça c'est le film je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle je ne vais pas plus aimer que ça Yesterday for Me on va regarder qu'est-ce qu'elle a fait parce que là je suis en train de sortir les trucs de tête alors voilà Sing Yesterday for Me quand je l'ai lu je m'étais mais ultra ennuyé à l'époque encore clairement je n'étais pas pris c'est l'inventation de l'agneau ça pareil je l'avais lu je n'étais pas hyper inspiré et le reste le reste je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas lu je me suis arrêté là je n'ai pas eu l'occasion de lire le reste derrière mais je pense que c'est une autrice que j'ai dû lire à un moment où je n'étais pas spécialement prêt à lire ce genre de titre en gros ce n'est pas ce que je cherchais dans mes lectures en tout cas et là ce n'était pas plus que ça donc ça si je le lis ça sera plus à l'occasion parce que j'ai l'occasion de le lire que l'achat je pense que je ne l'achèterai pas en tout cas 18 avril on continue bon tout ça c'est parti yaoi ce n'est pas matière pas plus que ça donc les amis du soir Libra 0 c'est quoi Libra 0 Kotoji non je ne connais pas du tout ok il y a la fameuse Jojo Land qui arrive alors je ne vais pas sauter dessus les Jojo Land j'ai tout le reste j'ai les 8 premières saisons de Jojo mais je pense que je vais attendre parce que déjà ça me prend beaucoup de place chez moi je me pose la question si je ne ferais pas mieux de les revendre pour me faire de la place parce que en fait Jojo je les ai tous achetés et je n'ai jamais lu la version physique en fait j'ai toujours tout lu sur la tablette et je pense que si je lis Jojo à nouveau je vais encore le lire sur la tablette et même Jojo Lion j'avais les livres et je les lus sur ma tablette donc je me dis à quoi ça sert que j'ai les livres donc autant directement les lire en numérique ça sera très bien et ça me fera un paquet de places à libérer chez moi après la difficulté c'est revendre 120 bouquins d'un coup va être un peu compliqué donc voilà mais je trouve que l'édition couleur alors après celle qu'il y a sur internet en tout cas elle n'est pas je ne trouve pas les couleurs incroyables mais c'est peut-être des colorisations faites par des fans c'est possible ce manga il a l'air plutôt sympa la forêt magique de Yoshigahara je ne sais pas combien de volume ça va faire mais je pense que je pense que je vais attendre de voir combien ça fait de volume et pourquoi pas pourquoi pas le lire c'est pareil ma mamie a adoré je me dis ça peut être une petite lecture très jolie notamment avec le dessin et tout ça me fait penser un petit peu au vieil homme et son chat et ça peut être une lecture intéressante 1130 ça c'est de l'érotisme qu'est-ce qu'on a introduction au théorème non au théâtre non au théorème triangle amoureux donc ça non merci welcome to the ballroom donc ça c'est le pack découverte ok hop là moi j'avais tenté les couleurs j'ai lu voilà j'ai lu les derniers volumes de Jojo Lyon en couleurs et comme je dis j'avais les bouquins mais je préférais les lire sur la tablette et en fait je n'ai pas trouvé la version couleur très très jolie pas très bien faite mais après je pense qu'il y a aussi une affinité derrière tellement flou d'elle j'aime beaucoup ce titre avec les petites lunettes et tout je trouve ça très très mignon ce titre là qu'est-ce qu'on a derrière après ah ben ça y est on est en mai on est en mai on a fait le tour donc vous voyez en termes d'achat bon c'est pas des titres comment dire donnés mais ça va être surtout du MHO du ISAN que je vais acheter et je crois que c'est tout le reste ça va être du numérique je vais vraiment commencer à acheter beaucoup plus en numérique donc voilà pour le planning j'avais trouvé il y avait Manga Badass qu'il y avait fait récemment avec Zeno Unviewer et je ne sais plus qui justement un côté budget manga aussi avec un budget qu'est-ce que je vous conseille d'acheter je trouvais que le concept n'était pas trop mal bon je n'ai pas vraiment le temps de pousser ce concept là mais en tout cas avec déjà voir un petit peu les nouveautés intéressantes en disant ça pour moi c'est top prioritaire et ça ça sera en numérique ou priorité 3 j'attends de voir comment ça évolue je me dis avec monsieur Mangas voilà avec monsieur Mangas donc ça peut être pas mal d'ailleurs j'en profite j'avais oublié de dire un moment j'avais fait un live avec monsieur Mangas celui avec Compte du Caniveau donc ceux qui veulent me voir encore plus c'est l'occasion et d'aller sur sa chaîne et puis découvrir ses lives aussi la manière dont les animes et c'est Thomas c'est Dogma Dogma c'était quoi c'est à la fin Dogma on va voir ça Dogma attend F il ne connait pas ah c'est Dogma pardon c'est moi qui m'a tapé Dogma c'est celui-ci tu vois déjà ça ne me donne pas plus envie que ça tu vois rien que les couvertures ne me tentent pas plus que ça si je le vois en magasin je le feuilleterai pour voir un petit peu ce que ça peut donner je n'ai pas partagé l'écran désolé mais c'est ce manga là et les deux titres ça ne me tente pas et puis c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le catalogue Kihun de manière générale je ne me retrouve pas du tout dans ses lectures enfin dans leur catalogue d'ailleurs vous voyez je n'achète quasiment rien de Kihun derrière et mais écoutez je propose de faire les lectures alors comme il y a quelques petits bilans lectures il n'y a pas énormément mais je me dis je vais vous faire deux chroniques et puis puis on adapte derrière si j'ai toujours des chroniques en stock si vraiment un jour on est un peu à court un peu plus tôt mais j'en ai prévu deux et je propose qu'on fasse un petit sondage est-ce que ça vous va aller hop là sondage 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 il est où gérer les sondages nouveau sondage donc lecture donc on a en lecture Arion donc le fameux Arion hop là qui est ici voilà donc là c'est le volume 2 mais vous avez les 3 qui sont là donc j'ai lu Arion il y a quelques temps et j'ai vu aussi le film et donc du coup c'est l'occasion d'en parler et le deuxième c'est ce manga là Regarde la forêt chez Iemashu un petit one shot et une série donc regarde la forêt et je lance le sondage vous pouvez y aller vous pouvez vous lâcher allez-y en théorie c'est censé se mettre à jour s'il a envie bien sûr ah oui sondage switch on va peut-être le rafraîchir ok voilà et tout a planté du coup c'est pour ça que même les notifs ont dû planter je pense allez dites-moi ce que vous voulez deux très bons titres oui Regarde la forêt avec une faute de frappe sur le dos je vous l'avais montré à ce moment là mais bon c'est comme ça c'est Regarde la forêt c'est une version spéciale c'est une version collector c'est pour ça Boris en fait je pense que Kiyoun a toujours été comme ça en fait c'est juste que tu t'en rends compte maintenant mais ça fait longtemps que j'ai vu que Kiyoun ne correspondait pas du tout en fait donc en tout cas en tout cas moi c'est comme au début je me faisais j'étais vachement attiré par ce qu'il proposait puis j'ai vite vu que c'était toujours les mêmes séries et bien écoutez Arion c'est très bien ça bon je ne suis pas beaucoup surpris si vous permettez je vais m'asseoir ok alors alors oula non non on descendait on descendait on descendait j'ai les cognés donc ça fait du bien d'être assis un petit peu alors alors tu n'as plus de son ah dites-moi si c'est que chez Thomas ou si c'est la soirée ou il n'y a rien qui fonctionne dites-le moi bon ok donc c'est bon Thomas il faut que tu changes ton PC donc Arion et bien écoutez on va faire Camuden et puis je crois qu'on arrive à la fin je ne crois pas avoir oublié quelque chose c'était quand même assez complet ce soir on a fait beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses on fait Camuden allez je vais chercher Camuden en tout cas je vois que Boris tu as une grosse colère avec ce film il va falloir que il va falloir consulter Boris je pense qu'il y a des il y a des psychologues spéciales pour pour les trucs de crise Dragon Ball je pense qu'il va falloir un spécialiste parce que là tu étais très très en colère non c'est moi qui suis un peu fatigué et qui est froid en fait c'est pour ça que je suis je suis bien habillé donc je préférais bien habillé parce qu'en fait dans ma pièce avec les projos il fait 21 degrés voilà donc sachant que moi je chauffe à 19 chez moi mais avec les projos il fait 21 alors cette page là allez une page donc voilà mais donc c'est pour ça que non il fait pas froid il fait super chaud en plus ouais mais après DB je pense qu'il faut comment dire il y a la série originale voilà et ensuite le reste ça n'existe pas ça n'existe pas parce que c'est une licence et justement tu l'as dit c'est une licence ce n'est plus une oeuvre et à partir du moment où une oeuvre passe dans le statut de licence c'est terminé c'est le commercial qui prend le dessus ce n'est plus ce n'est plus la partie artistique et à partir du moment où on te dit c'est une licence tu peux arrêter tu peux dire stop ça c'est fini là on arrête on arrête et moi je relis les originaux je suis très très content et tout le reste je le découvre mais c'est du bonus en mode ok Toriyama serait parti vers des univers parallèles serait parti vers là et je ne regarde pas le détail de comment ça se passe parce que en fait ce n'est pas terrible tout simplement tout simplement je crois qu'on arrive à la fin de la soirée je ne sais pas si vous avez des questions autre chose vous les discutez sinon on va on ne va pas tarder à couper il ne manque plus qu'à vous dire un petit peu les programmes et puis c'est tout je crois qu'on arrive à ça donc prochain live donc le prochain sera dans deux semaines je crois que c'est quoi le 17 c'est ça attend voyons voir ça le 17 donc le 17 avril donc on va enfin explorer Tezuka comme j'ai dit donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais essayer alors j'ai fait une liste je vais essayer de parler de Tezuka tel que je l'ai découvert mais vous voutez bien que ça va être de l'à peu près donc il ne faudra pas le prendre pour un rente non en mode c'est comme ça je l'ai découvert précisément et compagnie non non c'est Tezuka j'ai les premières oeuvres les machins puis après j'ai pris un peu mes listes et puis j'ai fait des blocs et je me suis dit voilà ça c'est comme ça je dois couper le son voilà c'est bon etc etc donc c'est pas du tout c'est pas du tout en mode c'est pas du tout en mode comment ça s'appelle précis de comment je vais regarder mais ça sera plus des périodes voilà là j'ai vu des blocs etc argent tenant merci argent tenant non c'est argent comptant putain Aligato podcast tu me troll tu me troll je sais plus comment on dit c'est argent comptant pardon et après trois heures de live tu peux bien me pardonner ça quand même voilà donc ça sera ça et puis après on reprendra le le truc classique de toute façon là la manga tech ça sera un truc classique c'est juste que ce sera spécial Tezuka on fera d'abord Tezuka et ensuite on fera tous les spéciaux enfin tous les Tezuka prod et on les fera un par un et Tezuka on regardera les éditions c'est argent comptant je sais plus c'est argent comptant c'est ça merci merci Boris voilà Boris heureusement que t'es là puisque là Aligato c'est c'est 11h40 et il me troll je crois que je vais arrêter là je fatigue vous me fatiguez vous me fatiguez bon mais très bien écoutez je crois qu'on arrive à la fin je vais vous faire un petit raid histoire de histoire que vous gagnez quelques points ce soir ça n'a pas dû fonctionner je pense les alertes avec la coupure d'électricité mais voilà je sais plus ce que c'est c'est argent comptant normalement il va être obligé de me faire vérifier et les gars attends c'est quoi argent comptant voilà c'est ça c'est argent comptant et moi j'ai dit quoi tenant c'est ça je sais plus ce que j'ai dit argent comptant normalement je regarderai le live je sais plus ce que j'ai dit je suis fatigué là je vous le dis normalement c'est argent comptant merci allez c'est bon fin de l'histoire je sais plus ce que j'ai dit du coup mais normalement c'est argent comptant en tout cas je le savais mais je me suis trompé c'est bien parce qu'on peut on peut débattre 200 ans sur un truc ridicule et bien écoutez allez je vous fais ce petit raid ne bougez pas de votre chaise et c'est parti je vous envoie vers Fabrice qui joue dans pas mal de choses notamment rétro découverte et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une émission sur le jeu vidéo que je vous conseille où il y a un fil rouge qui se dessine au fur et à mesure et c'est très très cool au final je rate plus pour la partie fiction que pour la partie jeu vidéo même si la partie jeu vidéo est très bien et je me régale à regarder ça donc n'hésitez pas à y aller c'est très très cool en tout cas merci à tous d'être restés aussi longtemps ça fait plaisir et puis je vous dis à très vite à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501